pour une nouvelle vidéo où tout simplement les gars on trouve quoi du coup c'est un nouveau sujet tout simplement donc on n'a encore jamais fait en gros donc en fait simplement où j'ai des histoires que vous racontez ou quoi sur mes réseaux dont je n'avais pas trop parlé etc mais c'est un coup vous pouvez rester anonyme ou pas c'est comme vous posez c'est à vous de voir etc si vous voulez qu'on vous donne du soutien etc je vais bien mettre votre instagram dans la description ou votre snap n'importe quoi en fait de réseaux sociaux que vous voulez ou même les réseaux sociaux que vous voulez tout simplement donc si vous me donnez une histoire etc à vous etc qui vous appartient à tout histoire de vous donner du soutien etc je veux bien mettre vos réseaux dans la description mais il faut que ce soit vrai bien sûr votre histoire et ça ben voilà il y en a où je peux vérifier il y en a où pas parce que que je connais beaucoup de gens et tout simplement là aujourd'hui c'est une histoire les gars de qu'un pote et tout m'a raconté que je connais depuis longtemps etc quand même et euh et voilà donc je vais vous dire que ça tout simplement on a les gars c'est ce jeu par l'homosexualité les gars parce que c'est un mec et tout les gars qui aime les autres mecs tout simplement l'homosexualité les gars que tout le monde devrait respecter parce que tout simplement c'est un choix à faire si chacun fait ses choix s'il a envie d'être un mec il vient avec un mec s'il a envie d'être avec une fille et être hétéro donc il est avec une fille c'est comme il le souhaite c'est donc ça c'est propre à chaque personne c'est à dire que chaque personne décide genre d'être genre moi je suis hétéro les gars c'est un choix vous voyez des autres choix c'est un choix mais voilà il y en a des gars qui aime bien les garçons en tant que garçons il y en a qui a des filles en tant que filles et ça c'est chacun leur choix les gars donc voilà donc vous pouvez me raconter n'importe quelle histoire les gars tout simplement sur mes réseaux sociaux donc il y a mon instagram en description mon snap il y a même mon tiktok les gars si vous voulez euh il y a mon euh il y a mon psn euh il y a mon twitter non il y a pas mon twitter les gars il y a mon instagram psn snap discord voilà discord du coup aussi et après il y a ce qui est psn et tout mon play ou même épique et tout vous pouvez me raconter votre histoire etc par message enfin par épique ça sera compliqué mais voilà vous avez compris donc il y a quand même pas mal de réseaux sociaux etc ou je peux vous pouvez me contacter tout simplement pour me raconter votre histoire et je la ferai euh bah je les dirai tout en vidéo et ça à vous tu vas dire si vous voulez rester anonyme ou pas c'est vous qui décidez donc voilà on va commencer directement dans le but du sujet donc j'ai dit les gars c'est un mot de sécurité donc c'est un pote qui aime bien les autres mecs etc donc c'est un garçon qui aime les autres mecs etc et qui s'est insulté etc à cause de l'homophobie que les gens portent etc que les autres lui ont fait etc subir à cause que eux ils étaient homophobes et ils ont situé voilà quoi vu qu'ils aimaient bien les autres garçons bah du coup voilà etc du coup ils se sont moqués de lui et l'ont beaucoup insulté donc on va commencer directement les gars par l'histoire donc il a dit donc à chaque fois les gars à la fin et tout je vais donner des conseils pour cette personne pour l'autre personne qui vit cette situation là euh là aujourd'hui c'est sur ces thèmes là donc c'est sur l'homophobie etc à nous du coup ça pourrait être sur l'harcèlement scolaire ça peut être sur le cyberharcèlement ça peut être sur sur vraiment n'importe quoi les gars ça va pas être vraiment sur des gens qui ont une vie de famille que ça vraiment difficile avec aucune personne qui soutiennent etc vous voyez ça peut être plein de choses différentes mais voilà donc là c'est sur l'homophobie donc on commence donc il a écrit bon bah voilà tout commence au collège quand il avait 10 ans à l'époque donc quand lui il avait 10 ans à l'époque et cela a duré plus de 6 ans donc de ses 10 à 16 ans ça a duré les gars et il a subi beaucoup voulaient le voir pour la suite du coup à l'époque il était en couple à 10 ans donc à 10 ans les gars moi je ne conseille pas trop les gars de vous mettre en couple parce que en fait ça va vous mettre en prévoir la vie et tout vous êtes encore trop jeune je vous conseille vraiment de vous mettre en couple vers 15, 14, 15 ans c'est mieux les gars au minimum voilà donc à l'époque il était en couple il était en couple et tout avec son copain du coup il a des autres mecs il était gay du coup tout simplement et ça c'est chacun ses droits chacun c'est ce qu'il veut les gars dans la vie j'ai envie de les gay c'est une envie d'aimer les fils comme il veut chacun a son choix du coup du coup du coup les gars je vais dire comme ça comme ça voilà du coup il était il était du coup en couple avec son copain et ils étaient dans la même classe au collège du coup même collège et même classe du coup et ça a commencé dès la rentrée du coup scolaire du coup par rapport à l'homophobie ça c'est ce qui s'est passé que ça donc dès la rentrée scolaire des mecs se sont amusés à nous insulter de pédé donc ce qu'il a dit du coup c'est que lui et son copain par exemple des gens de sa classe se sont amusés à insulter les deux versions du qui étaient en couple de pédé, bande de gays etc et c'était comme ça tous les jours jusqu'à la saison c'est à dire que pendant 6 ans ça a été comme ça tous les jours maintenant il a 19 ans il m'a dit je vous dirai pas plus ça juste sommage est-ce que je préfère me rester à l'anonyme et ça c'est je le respecte voilà donc il avait 10 ans et tout et pendant 6 ans du coup de ses 10 à ses 16 ans il a subi tout ça et là 3 ans après ben il subit maintenant pendant 3 ans et tout il a plus rien subi que ça par rapport à ça et tout parce qu'il a plus subi ça à l'école et tout il a peut-être subi ça autre part etc mais si bien ça pendant 6 ans ça a resté gravé dans sa mémoire pendant des années 2 années et 2 années pas pendant 3 ans ça fait 3 ans c'est bon c'est fini c'est oublié non ça fait mal au coeur les gars donc voilà donc j'ai dit c'est comme ça tous les jours jusqu'à la saison et durant cette période difficile de sa vie il a fait de nombreuses crises d'angoisse donc lui il a fait de nombreuses crises d'angoisse et tout son copain je sais pas parce qu'il a pas précisé etc mais lui il a fait de nombreuses crises d'angoisse et ça m'a vraiment les gages en fait et tout ça m'a pas des crises d'angoisse et tout par rapport à autre chose et tout et ça ça me... c'est vraiment horrible les gars des crises d'angoisse je t'imagine pas les gars ce que ça doit sortir sentir tout le monde et tout horrible il a même fait des dépressions il a dit même fait des dépressions et tellement que cela l'avait énervé il a fait des tentatives de suicide les gars donc voilà les gars quand vous subissez que ce soit l'homophonie par quelqu'un que ce soit de l'harcèlement que ce soit du cyberharcèlement que ce soit plein de trucs les gars vous arrivez vous arrivez pas à comment dire à s'en foutre de ce que la personne dit à ignorer ou plein de trucs et que ça vous fait subir mentalement psychologiquement partout vraiment même physiquement limite et ben j'ai vraiment j'ai plus gros aussi ou plein de trucs et tout à cause de l'harcèlement ou plein de trucs et tout qu'on... qu'on vous apporte et tout sur vous à cause de certaines personnes qui sont vraiment des cas particuliers qui ont vraiment... qui sont vraiment des personnes sans cerveau que ça et qui font cyberpusser etc... et ben les gars faut pas faire des tentatives de suicide déjà de 1 ça n'en sûrement pas et de 2 faut vraiment parler au plus vite les gars c'est à dire que dès que ça commence faut en parler parce que dès le début si vous en parlez bah en fait vous aurez beaucoup plus facile à parler parce qu'il y aura moins de choses à dire avec vous sur le sujet puisque vous avez subi etc... et la personne sera là et suivra et analysera tout du début jusqu'à la fin donc ce sera beaucoup plus facile de parler au plus vite que de laisser faire attendre et parler à la dernière seconde et tout mais vaut mieux tard que jamais donc faut toujours en parler peu importe quand mais au plus vite de préférence faut vraiment en parler les gars si vous faites harceler que ce soit de n'importe quelle chose hein tant que c'est l'harcèlement, la discrimination ou de l'acharnement faut en parler donc il est même allé jusqu'à l'automutilation donc l'automutilation les gars je vous rappelle que c'est quand on se coupe les veines ou plein de trucs et tout quand tout simplement on prend un couteau genre et on se trouve souvent sur les bras et bah on se fait des voilà comme ça se couper le bras avec ça on fait des petites lignes et tout avec un couteau et genre on se coupe des veines et tout et beaucoup de gens saignent et tout énormément les gars donc voilà donc ça faut surtout pas faire ça les gars ça vous fait souffrir énormément et je vous dis les marques, les cicatrices et tout on les voit jusqu'à la fin de nos jours les gars vraiment donc ça j'ai jamais vu il a été jusqu'à l'automutilation à deux reprises donc une fois où il a fait un malaise et il a été aux urgences vous voyez les gars ça peut quand même aider les malaises et plein de trucs parce qu'en fait vous perdez beaucoup beaucoup de sang et à force vous n'avez plus de sang enfin genre vous avez trop perdu de sang d'un coup ça peut provoquer des malaises et des crises et tout et tout et qui vous fait directement comme lui par exemple aller en urgence les gars tout simplement que voilà voilà il a dit heureusement qu'aujourd'hui tout va bien et qu'il se sent beaucoup mieux dans sa vie même s'il vit des problèmes difficiles mais il arrive à les surmonter grâce à des personnes qu'il apprécie énormément y compris son copain actuel les gars comme il a dit donc voilà tout simplement il a dit voilà son histoire etc donc voilà donc voilà tout simplement donc j'étais vraiment sur c'est quand même assez court les gars en soi mais il y aura des histoires aussi beaucoup plus longues mais voilà les gars c'est vraiment basé tout sur tout ça et tout sur l'homophobie etc et voilà j'ai donné des conseils en même temps de lire etc et heureusement les gars qu'aujourd'hui tout va bien et tout pour lui même si voilà il y a des souvenirs qui sont restés gravés etc dans sa tête et que ça lui touche encore mentalement ça il me l'avait déjà dit etc et heureusement quand même qu'il se sent quand même beaucoup mieux par rapport à tout ça et qu'il ne subit plus toujours ça etc et autant de mieux si il est heureux que son copain actuel les gars c'est tout ce qui compte en fait personne ne devrait faire vos choix en fait si vous décidez avec cette fille-là avec cette fille-là ou si vous décidez vous mettrez comme mec ou vous mettrez avec ça, ça, ça ou ça ou ça ou une fille qui devrait faire mieux se mettre avec cette fille chacun ses choix les gars personne ne doit décider pour vous si vous vous sentez heureux avec cette personne mettez-vous avec cette personne si vous vous sentez pas heureux avec cette personne mettez pas avec cette personne voilà tout simplement donc voilà donc je vous ai donné un maximum de conseils et surtout ne faites pas comme il l'a fait genre il aurait dû en parler très vite après c'est dur et tout je sais bien mais dégueulé les gars c'est une étape que vous avez franchie donc faut vraiment parler au plus vite à quelqu'un de confiance et tout que vous avez vraiment confiance etc au plus vite et faire en sorte pour qu'il arrange cette situation et qu'il vous ait l'extérieur à surmonter tout ça mais vraiment faut en parler un maximum et voilà voilà parce que ceci peut tuer mentalement une personne la rabaisser et faire que la personne s'enfermer sur lui-même et ne puisse plus parler à personne et que ça comme moi actuellement les gars tout ce que j'ai subi pendant trois ans ça m'a fait effet avant je faisais rire les gens maintenant je parle même plus à personne avant je faisais sur le premier pas maintenant je n'arrive même plus à parler avec quelqu'un d'y faire le premier pas tout ça avant je faisais que de parler avec des chips des garçons ou n'importe qui quand je parlais plus de personne je n'aurais même plus à parler avec c'est toi qui est une chips c'est dur et c'est vrai que ça donc voilà mais c'est même moi j'ai une étape que ça va franchir c'est renforcer tout ça et heureusement il y a quelques personnes quand même qui m'aident et tout et heureusement j'ai quand même quelques personnes les gars qui comptaient que ce soit en réalité ou même en temps virtuel etc et qui font en sorte que je puisse se renforcer tout ça donc ça fait plaisir et voilà donc voilà je vous ai donné un maximum de conseils tout par rapport à tout ça qu'il fallait en parler le plus vite possible qu'il ne fallait pas faire des auto-mutilations c'est mutilé quoi tout simplement il ne faut jamais faire ça ni faire aucun type de suicide surmonter tout ça parler des enfants à la personne à qui vous avez plus confiance dans la vie et vraiment remonter à la pente et tout ça et puis voilà voilà donc si ce sujet ce type de vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus abonnez-vous en masse activez la cloche surtout aussi n'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire c'est très important un avis constructif que ce soit positif ou négatif c'est pas grave tant qu'il est constructif et qu'il n'y a pas d'insultes etc c'est tout ce qui me va tout simplement même s'il est négatif et tout et voilà tous ceux qui aimeraient bien me dire votre histoire et tout quand je suis en vidéo comme celle-ci ajoutez-moi sur un réseau tout est en description vous retrouverez tout tous mes réseaux en description etc donc voilà et n'hésitez pas aussi à me dire votre histoire et tout si vous voulez être anonyme ou pas si vous voulez pas être anonyme et tout vous voulez un petit coup de pub quoi il n'y a pas de problème vous me demandez moi j'aime trop les gars donner de l'aide un peu aux gens enfin un petit peu de la pub ou quoi mais genre pas en mode de ouais attention à la pub plus vite sur le temps de respect quand on me demande sur sur instagram et tout j'ai un mec et tout qui m'a demandé pour faire de la pub et tout pour lui et il a fait sur une publication de où j'ai rendu hommage à Renéa genre où j'ai dit tous mes comptes d'éléments c'est toi la femme de Renéa et tout le mec il a dit salut tu peux me faire une pub sur ce genre de publication tu ne demandes pas une pub quoi c'est logique quand le mec je l'ai remballé et bah c'est tout c'est logique il y a des limites quand même à ne pas franchir voilà donc sur ce j'espère vraiment que c'est lui où vous aurez plus un maximum de pouces bleus comme je l'ai dit et sur ce on se retrouve très bientôt et désolé il y a des trempés inactifs en ce moment j'ai deux fois plus de choses à faire qu'année dernière même trois fois plus de choses à faire qu'année dernière et tout quand vous dites que en un jour j'ai 14 pages à étudier alors l'année dernière c'est 3-4 pages maximum par jour et là j'en ai 10 en plus donc voilà ne vous inquiétez pas on revient en force et on va prendre une semaine j'ai cours à distance donc j'ai essayé de sortir une vidéo tous les deux jours et du coup voilà sur ce peace les mecs sur l'hylène et go pétez moi la barre des 1400 abonnés ciao les mecs c'est parti